Alors, je viens d'assister sur Interdire Interdire, un débat, un début de débat sur la laïcité, et c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce que je pense de cette question. Laïcité, en fin de compte, ne se conçoit que dans un cadre communautaire. C'est-à-dire impériale. Je vais laisser mes théories sur l'Empire et la Nation. Quand on est dans le domaine de la Nation, il ne peut pas y avoir de laïcité. Laïcité, c'est le reconnaissance de la diversité. La Nation ne reconnaît pas la diversité, si ce n'est au niveau individuel. Donc, toute pratique individuelle qui serait en réalité connectée à un processus collectif serait suspecte. Alors, on nous parle de séparatisme. On nous parle de communautarisme. C'est ce que j'entends dans les propos des participants. C'est une édition animée par Tadéi. Mais ce n'est pas un problème. Justement, le rôle de l'État, c'est de contrôler et d'harmoniser ce séparatisme, entre guillemets, et ce communautarisme. Cela suppose, en fait, que ce qu'on appelle l'espace public. Qu'est-ce que c'est que l'espace public ? L'espace public, c'est l'espace où l'on se trouve lorsqu'on n'est pas dans sa communauté. Et cette communauté implique un espace particulier. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui peuvent être pratiquées dans un espace particulier, à condition d'accorder à chaque communauté son propre espace. Ce qui suppose, par exemple, qu'il puisse y avoir des quartiers, comme on le trouve à Jérusalem, par exemple, dans l'histoire de certaines villes, qui sont réservées à telle et telle religion. Ou secte. Par exemple, à Jérusalem, on a le souvenir d'un quartier arménien, ou d'un quartier juif. Ce qui, aujourd'hui, sonne mal. Donc on emploie ce terme de laïcité, qui est une valeur très ancienne. Puisque je pense, par exemple, que l'État islamique, l'État, le monde islamique, je ne prends pas le mot islamique dans un sens polémique, veillait à la cohabitation entre l'étude et la communauté. Entre les dîmis et les musulmans, par exemple. Je suppose aussi que l'État français, lorsqu'il gérait l'empire colonial, veillait à ce que les relations entre les différentes communautés soient correctes. Donc, par conséquent, parler de laïcité dans un cadre national, c'est un anachronisme, c'est une absurdité. Alors on sait que dès qu'on parle du communautarisme, on dit, Zemmour, par exemple, il part en guerre contre le modèle anglo-saxon, contre le modèle américain. Mais la France elle-même a adopté le modèle américain, ou plutôt même l'a précédé, quand elle constitue son propre empire colonial. Et il n'y a rien à dire contre... Moi je ne suis pas du tout contre la notion de colonisation, d'ailleurs je pense que le terme est péjoratif de manière tout à fait inacceptable. Si dans un non-système colonial, on peut faire cohabiter des populations extrêmement diverses, c'est extrêmement simple, extrêmement favorable. Et là, la laïcité prend tout son sens. Maintenant la question qui se pose, alors déjà dans un magasin, on a le droit de vendre ce qu'on veut, puisque il faut dépendre de savoir ce qu'on en fera. Si on vend des voiles islamiques, ce n'est pas forcément pour être porté dans l'espace public général. Ça peut être porté dans un cadre particulier, dans un milieu particulier. On ne peut pas déjà préjuger de l'usage qu'en feront les gens qui vont acheter ce voile. Premièrement. En même temps, si on veut remettre en question l'idée que même dans le monde musulman, et dans les milliers musulmans, on n'a pas l'apporté de porter le voile, alors là, on dépasse les bornes. Maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans les espaces extra communautaires, c'est-à-dire les espaces où on n'est plus dans le communautarisme. par exemple, dans les transports en commun, est-ce qu'il est gênant de porter des signes ostentatoires, ostensibles, quelle que soit la religion. qui montre que l'individu justement n'est pas individuel. Mais là encore, tout dépend si on est dans une forme de nation ou dans une forme d'empire. Et la France a du mal à trancher ou à faire cohabiter la nation et l'empire. C'est son drame. C'est le drame de tout empire qui est devenu une nation ou de toute nation qui est devenu empire. Je l'ai déjà dit dans un café philomato, il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, ça me dit à nous. Donc, moi ce qui me gêne dans les transports en commun, ce sont les langues. Ce n'est pas le visuel. C'est l'ouïe. Moi je suis comme ça. Alors, devoir entendre des gens parler à haute voix de leurs problèmes personnels, ça me gêne. Le fait d'entendre des gens parler de leur vie au téléphone, dans des transports en commun, ça me gêne. Donc, effectivement, pour moi, ça, ça n'est pas de la laïcité. Ça ne respecte pas la laïcité. Donc, c'est plutôt une dimension de nuisance sonore qui est problématique dans la laïcité. La nuisance visuelle, c'est beaucoup moins grave. Alors, on pourrait en parler avec des psychologues, tout ce qu'on voudra, mais on est beaucoup plus agressé par le son que par la vue. Et, parce que la vue, bon, on peut tourner la tête, on peut ne pas y ne pas regarder, etc. La l'ouïe, elle est beaucoup plus envahissante, le son est beaucoup plus envahissant. Et on sait très bien, les gens le font exprès, d'ailleurs. Alors, maintenant, dans l'espace public, le son doit être maîtrisé. Parce que, d'abord, le son, c'est ce qui révèle la différence, ce qui révèle la langue, ce qui révèle la diversité. Et cette diversité, elle est totalement admise, mais elle est admise dans des territoires particuliers. Chacun doit avoir son propre territoire. C'est comme dans un appartement, chaque enfant doit avoir son propre, sa propre chambre, etc. Donc, il y a des lieux pour ça. Les transports en commun, c'est un lieu de promiscuité partiellement grave. et les... tout ce qui est les cafés aussi, si vous voulez, quelque part. Mais, c'est ce qu'il faut surtout conserver en tête, c'est que c'est le son qui fait problème. Donc, si l'ostentatoire visuel, c'est pas grave, si l'ostentatoire de la parole, de la langue, c'est grave. et pas seulement quand on parle dans une langue étrangère, mais aussi lorsque, tout simplement, on vous impose, on vous inflige, et moi j'appelle ça un viol, des propos qui ne nous intéressent pas, qui sont des propos personnels et individuels. Donc, dans l'espace public, on n'a pas le droit de parler à haute voix de problèmes personnels. Parce que dans l'espace public, justement, eh bien, on doit se référer à ce qui est d'intérêt public, d'intérêt général. Voilà. Donc, voilà ma position. Maintenant, concernant la cohabitation entre les hommes et les femmes, qui reste, à mon avis, le problème numéro un dans toute société, là aussi, il y a des choses, effectivement, qu'il faut probablement respecter. et c'est ce qui m'invite, ce qui me permet de parler de la différence entre horizontalité et verticalité. Dans la laïcité, il y a la nécessité que chaque structure horizontale, qu'est-ce que c'est que l'horizontalité ? Chaque communauté, par exemple, et à l'ensemble des communautés, ça crée un espace horizontal. Aucune communauté n'a de valeur absolue en soi, mais elles existent, donc elles sont horizontales. Et donc, l'horizontalité doit être maintenue, ménagée dans des espaces particuliers. En revanche, la verticalité, elle, s'impose dans l'espace public. Le respect de la verticalité, c'est-à-dire le respect de l'autorité, parce que la verticalité, c'est l'autorité, c'est la hiérarchie, de toutes sortes. Et ça, effectivement, c'est ça qui est important à respecter dans l'espace public. Et qui n'est pas, et qui n'est pas, alors, et, alors que dans la, dans l'espace, le mot privé n'est pas, je préfère le mot communautaire. Il y a le privé, le communautaire, le public. C'est un système ternaire, c'est un système binaire. Parce que même dans un espace communautaire, il y a aussi la dimension privée des gens. Mais cette dimension privée n'a pas non plus à envahir l'espace communautaire. C'est-à-dire qu'au même, au sein d'un quartier de tel et tel type, eh bien, le privé doit rester le privé. Donc, il y a le privé, ce qui est accepté au sein de la famille, par exemple, le communautaire, qui est accepté au sein de la communauté, qui a son propre territoire, comme la famille a son petit territoire. Et puis, il y a l'espace public, qui est un espace trans-communautaire et qui, lui, doit être axé sur le respect de l'ordre public et de l'autorité publique. Et donc là, on sait très bien comment on parle, par exemple. il y a la police qui doit se faire respecter, qui ne doit pas être agressée. Il y a un certain nombre de règles, de règlements, de lois à respecter. Et c'est ça aussi qui n'est pas compris. Donc, la verticalité, c'est l'espace public. L'horizontalité, c'est la particularité de chaque groupe. Et l'espace privé, pleinement, c'est la famille au sein de la communauté. Et quand on ne parle pas de séparatisme comme d'un épouvantail, bien entendu, la tolérance, la légitimité, suppose qu'il y a une capacité de se séparer et de vivre séparément, d'avoir des espaces particuliers, des espaces séparés. Moi, je ne diabolise absolument pas le séparatisme, sauf que le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que ce séparatisme ou ce communautarisme ne dépasse pas certaines limites, ne dépasse pas certaines bandes et, notamment, ne fasse pas sécession ou ne se sépare pas réellement. C'est-à-dire, ne se déconnecte pas de cette verticalité qui est la colle vertébrale d'une société et d'un État. Et je répète encore une fois, la laïcité, c'est l'organisation de la diversité. Ce n'est pas la suppression de la diversité. Et il faut accepter qu'entre l'espace privé, familial et l'espace public, il y ait l'espace communautaire, l'espace de quartier. Et ce n'est pas la peine de parler d'apartheid ou je ne sais pas quoi. Voilà. Il y a toujours eu des quartiers qui respectaient certaines règles propres à une communauté donnée. Et effectivement, la laïcité s'insurge dans l'espace public sur le fait qu'une personne ait des pratiques qui ne soient pas individuelles mais collectives. Mais ça, ça me paraît complètement aberrant parce que l'idée que les pratiques collectives n'existent pas est une fiction. Les pratiques collectives, quand quelqu'un appartient à une communauté, il est normal et même inévitable qu'il soit marqué par ce collectif. Donc, même dans l'espace public, tant que ça ne crée pas une nuisance sonore, eh bien, pour moi, ce n'est pas une atteinte à l'ordre public et donc, moi, je serais très intolérant sur les entraves liées à une nuisance sonore. Sous-titrage Société Radio-Canada